Alors, le numéro 89 s'appelle Bambala, elle est 8 avril, c'est une heure encore, une fille de Cheikh, elle est un homme dont on parle beaucoup aujourd'hui, elle nous est présentée par André Ducos qui nous descend des Pyrénées, une famille qui s'est illustrée au Venezuela, c'était avant le drame gaulliste, bien sûr, Tchèque et la mère anglo, elle-même fille de fleurs dents et de l'impursant Baikara, famille de Balazani qui s'est illustré au meilleur niveau de l'obstacle anglais, puisqu'il a remporté le Sailor Dordal, la fameuse grande épreuve de Chatham, groupe 1, le marathon, il y a deux courses très très importantes pour les chaux-là, en tout cas sur les haies de Chatham pendant le festival, c'est le championnat d'or qui est sur 3200 mètres, la course de vitesse, et le stade d'or qui est sur 4200 mètres, c'est la course donc de longue distance. Et bien, à la famille, figurez-vous que l'oncle de cette pouliche s'est imposée dans cette épreuve extrêmement complotée. Et il y a un truc amusant, c'est que, vous voyez dans le catalogue, vous avez Pamboléa, qui est donc la serenée de cette Bambala, il y a aussi Ivoire, qui est une autre serenée de Bambala, et bien figurez-vous que Pamboléa a été deuxième du grand état de Mont-Marsan, de Jeanne-Mosse. Et Ivoire, lors de son unique sortie, parce qu'elle s'est accidentée ensuite, elle a été deuxième à Tardes, à Toulouse, de Mosquie. Et bien, Jeanne-Mosse et Mosquie, c'est le juillet gagnant du Grand Prix des Anglions de Chantilly de sa vie qui restera dans l'histoire, Jeanne-Mosse devant Mosquie. Donc les deux sœurs de cette Bambala ont terminé toutes deux deuxièmes à des chevaux qui ont fait le juillet samedi dernier du Grand Prix des Anglions de Chantilly. Bambala, le numéro 89, né le 8 avril, présenté par André Ducos.